Le plan c'est de voir s'il y a un peu de vent en jouant en bavitement sur la ligne et surtout de vous faire l'arrivée des coureurs en inside. Et on va essayer d'offrir notre casquette, du coup, notre nouvelle casquette à Thomas Gachinard qui a passé la journée à l'avant, qui était le seul à échapper. Du coup, on s'est dit t'as dû avoir le choix à l'avant, du coup on te donne la casquette et le TDG là. Tiens, incroyable, ben merci mec. Yo les gaziers, on vient d'arriver à Nîmes, aujourd'hui arrivé pour sprinter normalement, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, donc on ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, nous nous regardez, on est sur le podium, enfin sur la route, il y a le podium derrière nous. Antoine il a ramené le petit panier de badminton, c'est quoi le plan en fait ? Le plan c'est de voir s'il y a un peu de vent en jouant en bavitement sur la ligne et surtout de vous faire l'arrivée des coureurs en inside. Ouais, donc on va faire un peu de badminton et comme ça on va tester aussi la force du vent. Les amis, on doit faire le tournage badminton, là ça y est, on s'est échauffé avec la mascotte du tour. Mais le problème c'est qu'il y a les tours opérateurs qui arrivent et du coup ils prennent toute la place sur le podium, c'est un peu relou et du coup on va attendre qu'ils finissent. C'est bon, tournage terminé. Alex et Antoine ils sont en train de ranger le panier là juste derrière. On a annoncé quelque chose de très 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 nouveau et d'un banger en fait avec Eurosport. C'était pour ça qu'on faisait le tournage. On en a profité pour faire d'autres images parce que c'est quand même incroyable de mettre un panier de badminton sur la ligne d'arrivée du tour de France. Donc là on range et on va se trouver un petit resto pour aller graille avant l'arrivée des coureurs sachant que l'étape elle est rompiche. Antoine ? Ouais, elle est clairement rompiche l'étape alors que je range le panier de badminton. Franchement des gars, encore le panier de badminton, ça rentre dans la poche quoi. Mais étape rompiche là, on a vu tout le monde s'arrêter. On avait même vu Stéphane Koung rouler genre pendant 10 km tout seul devant sans forcer juste parce qu'il voulait aller faire une pause pipi. Après une petite pause de montage, on est de retour sur la ligne et regardez ce qu'on a sur la tête. On allait récupérer les casquettes LTDG. D'ailleurs je vous mets le lien ici, vous pouvez vous aussi vous les procurer. On en a pris vraiment une quantité réduite donc allez-y vite pour commander votre casquette LTDG. Elle existe aussi en rose, je vous la montrerai tout à l'heure avec Grégoire. Et là on va se placer fond de ligne pour voir l'arrivée. Il n'y a rien eu de la journée donc je pense que ça va arriver soit un sprint très très violent. Il y avait un peu de vent, je pensais qu'il pouvait y avoir des bruits de bordure, il n'y avait même pas eu d'essai de bordure. Donc une arrivée au sprint, ça va frotter dans le final, j'ai hâte de voir. Nouvelle casquette LTDG, la petite étoile en force de chaîne, les petites lunettes sur le côté et made by Talpa with love. Il y a la caramane qui est en train de passer là, il y a les bus du derrière, non la caramane ils ont du retard parce que le peloton est à 30 km, ils ne sont que là maintenant, ils sont un peu en retard, en tout cas s'ils sont là ça veut dire que le peloton passe dans moins d'une heure. Regardez les amis derrière moi, rentrez avec moi, c'est les zones où les cyclistes vont se faire interviewer après l'étape du jour, regardez vous pouvez voir qu'il y a des rubriques à chaque fois et c'est en fonction des droits TV, des télés, des médias tout ça, donc tout là-bas c'est d'abord le signal international, après ici on a les radios, ici on a les TV qui n'ont pas les droits d'image et ici on a la presse et les médias donc potentiellement c'est là où on a droit d'y aller et si on passe de l'autre côté, regardez là il y a tous les sponsors affichés sur les murs et derrière on a le vélo de récupération des coureurs donc le gagnant, tous les maillots sont derrière donc le maillot du meilleur grappeur, le maillot vert, le maillot blanc, le gagnant du jour et le maillot jaune qui viennent mettre leur home trainer ici pour récupérer, pour récupérer avant l'interview et pour pas rester immobile sans tourner les jambes parce que en tournant les jambes, et bah en fait on récupère et Antoine regarde comment Remco c'est un bon élève, il a déjà son vélo ici pour la récupération sur le home trainer en attendant le protocole parce qu'il sait déjà qui va garder son maillot blanc normalement aujourd'hui et en plus de ça vélo de contre la monde pour déjà se préparer à la dernière étape entre Monaco et Nice, le mec est trop bon élève Et regardez là, il y a aussi donc la première intervalle est faite par France TV et vous êtes en forme ? Vous avez beaucoup plus de camarades que nous quand même hein ? Ouais un peu plus grosse mais voilà c'est le même boulot Et donc aujourd'hui ça va être qui qui a passé un français Brian Cockart ? On verra Ce sera plus facile à faire en français quand même Peu importe ce qu'il faut pour traduire Génial Et juste ici là regardez On est de retour du coup, le podium juste ici Les coureurs qui vont monter et descendre pour aller faire l'organisation Là il y a tout le public derrière Ça commence un peu à s'agiter, il y a les klaxons et tout Là les porteurs des maillots ils peuvent aussi poser leur vélo juste là Là ça fait des vélos, c'est les vélos qui ont gagné Là-bas c'est l'homme traînant pour la récup Ici c'est les vélos qui ont été utilisés pendant la course Attendez j'ai un autre truc à vous montrer aussi Juste ici, c'est la fameuse salle On voit tout le temps les images avec Pogacar, Vingegaard qui se font des petits signes En fait ça va être le vainqueur de l'étape Et les porteurs des maillots qui vont venir ici avant de monter sur le podium Et derrière notamment ce mur là Derrière ce mur, il y a en fait des maillots et des médailles Qui vont être signés et remises après des associations et tout ça par l'organisation C'est bon là les coureurs ils arrivent Je sais pas qui a gagné encore, j'ai rien suivi Il y a Guermaine et Philippe Seth à ce qui parait vient de tomber On voit pas, on est tout au fond de la ligne Et du coup on va se rapprocher là pour aller bosser Ce sprint a l'air houleux alors que c'était tout droit Ça a plus la grosse surprise à plein de nez Je crois que Binyam, Guermail et à ce qui parait Peut-être Philippe Seth aussi sont tombés Alors a priori ça peut être pour Brian Coca C'est notre pas qui nous l'obligeait pas En tout cas ça peut être pour une grosse surprise On attend là, on attend Près de l'Armand on est au bus de Decathlon H2R Et il y a Saint-Bénès qui a fait quatrième du sprint Il a eu du mal sur tout ce tour de France Et là ça fait plaisir de retrouver une belle quatrième place sur ce sprint qui était très difficile J'ai eu en plus Sébastien le DS qui m'a dit que c'était un sprint vraiment abouti Et là il est avec sa famille, il semble heureux Et j'espère que ça va lui porter chance et des bonnes ondes pour la suite de la saison Et on va essayer d'offrir notre casquette Du coup notre nouvelle casquette à Thomas Gachinard Qui a passé la journée à l'avant qui était le seul échappé Du coup on va lui offrir la casquette En plus j'ai vu il s'est rasé les cheveux Pour pas qu'il prenne de coups de soleil à la prochaine journée de repos Même s'il y en a pas Après les vacances il va être posé Et du coup là on s'avance Qu'est ce que tu nous a fait ? L'échappé du seigneur L'échappé Thomas aujourd'hui une échappée tout seul devant Pourquoi on fait ça quand on est cohorts cyclés Alors qu'on sait que les sprinters vont rouler ? Bah moi même je sais pas En vrai non mais Après il fallait être vigilant au sprint intermédiaire On savait pas ce que ça pouvait faire Donc j'étais vigilant, j'ai même attaqué Je me suis dit il y a bien 2-3 mecs qui vont venir avec moi Au départ déjà il y avait un petit peu une petite mafia française là Donc on était pas trop mal à partir C'était la mafia française là-dedans ? Ouais il y avait moi, Lance Peters, Zingley On était pas mal Et puis ça s'est pas fait Les sprinters et les philippiens étaient dans la roue Et puis voilà On savait que ça allait pas Tu t'es regalé quand même quand tu fais ça ? Oui oui bien sûr bien sûr tu prends du plaisir Surtout que tout le monde t'encourage par ton nom Parce que t'es tout seul mais Non c'est très bien ça fait montrer le maillot Ça fait du bien de la tête aussi Ouais du bien de la tête mais il faisait chaud et j'ai vu que t'as un nouveau dégradé non ? Faut le protéger ? Ouais j'ai fait un dégradé hier, j'ai été au coiffure avec Anthony Et puis euh bah voilà Surtout que le dégradé Du coup on s'est dit t'as du avoir un choix là-dedans Du coup on te donne la cascette et le TDG là Tu pourras la mettre comme ça la prochaine fois que tu pars tout seul Tiens incroyable bah merci mec Vas-y bah mets là Oh beau gosse avec le dégradé Franchement il te va vraiment bien avec le dégradé ça passe bien Merci beaucoup en tout cas Bah je crois que tu fais pas en échappée on t'offre un truc Ok T'es chaud ? Jusqu'à la fin Ouais ouais mais le chrono ça compte C'est échappé tout seul hein Attends si tu roules la 55 et que tu le termines devant Remco je te l'offre Ouais bah ça sera pas le cas du tout Merci mec Et voilà les amis fin de journée On a offert notre superbe casquette à Thomas Gachena Pour sa belle échappée en plein canard comme ça il aura plus mal au crainte sur les prochaines J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude Là il y a la dernière semaine de Tour de France Qui va se lancer avec beaucoup d'étapes de montagne de choses comme ça Donc abonnez-vous pour pas louper ça Et si vous voulez la casquette et bah on vous met le lien en bio et n'hésitez pas à la commander Ciao les amis